T'as besoin de crédit sur FUT ? Oui, 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 oui Alors n'hésite pas à aller sur igvolt.fr, le lien est dans la description Et tu bénéficieras de 6% de réduction avec le code LEXITY6 Site fiable, sécurisé et rapide Yo les amis, c'est LEXITY6, j'espère que vous allez vraiment bien les gars Pour ma part, ça va nickel bien d'habitude Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur les transferts probables qu'il va y avoir durant ce mercato 2016 Une nouvelle fois, il y aura des rumeurs mais également des transferts qui vont se dérouler durant ce mercato 2016 Comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à mettre un max de pouce bleu sur cette vidéo pour que je continue cette série Et donc voilà, je vais pas faire une plus grosse introduction que ça On va directement commencer cette petite vidéo sur les transferts Let's go ! Pour commencer cette vidéo sur les transferts, les amis, on commence directement avec la révélation de cette année Puisqu'il s'agit de N'Golo Kante, le milieu de terrain français de Leicester City Qui aurait reçu une offre de Chelsea Et c'est vrai que grâce à la saison qu'il nous a sorti, il est vraiment très demandé sur le marché des transferts Et à l'heure où je fais la vidéo, c'est-à-dire vendredi N'Golo et son club, ils auraient trouvé un accord avec Chelsea Il devrait s'engager 5 ans avec le club anglais Et donc le montant du transfert s'élèverait à 36 millions d'euros Au vu de la saison qu'il a réalisé, je pense qu'il les vaut Bon et puis comme d'habitude, je donne mon petit avis sur le transfert Et je sais pas vraiment si c'est une bonne chose qu'il aille dans ce club Puisqu'il ne participera forcément pas à la Ligue des Champions Mais malgré tout, il y a quand même le nouvel entraîneur italien Kante Qui je pense est un entraîneur d'expérience qui peut vraiment le faire monter au plus haut niveau Et il pourra aussi surtout créer une nouvelle tactique de jeu Avec l'autre milieu défensif, Matic Ça pourra vraiment donner une superbe charnière Et pour finir cette saison, il a inscrit 2 buts et 5 passes décisives C'est pas un bilan officime, c'est vrai Mais c'est pas son rôle de marquer des buts ou encore faire des passes décisives Dans tous les cas, j'espère vraiment qu'il continuera à monter en puissance Comme il l'a fait cette année avec Leicester et avec l'équipe de France On passe avec le grand attaquant argentin Gonzalo Higuain Qui intéresserait cette fois-ci la Juventus Turin C'est vrai que dans l'autre vidéo transfert, je vous avais parlé d'un transfert probable de Higuain à Chelsea Mais depuis cette vidéo, les médias parleraient plus d'un transfert à la Juve Et comme je vous ai dit également dans l'autre vidéo Il est sous contrat jusqu'en 2018 avec Naples Et il a refusé toutes les autres offres de prolongation dans son club Ça pourrait vraiment pousser le club à le revendre dans ses prochains jours Et donc selon le quotidien sportif italien Gazzetta Dello Sport La Juventus serait pris à faire sauter la clause de Gonzalo Higuain Qui je vous le rappelle est de 94 millions d'euros Et cette fois-ci je pense que ça serait une bonne chose qu'il aille à la Juventus Car on le sait tous, c'est quand même le club favori en Serie A Et sinon au niveau de ses statistiques, cette saison il a ainsi 41 buts et 2 passes décisives Et bien évidemment vous le savez tous, il a fini meilleur buteur de Serie A Ce qui fait de lui un des plus grands attaquants pour la saison prochaine Ensuite on passe avec un autre joueur français qui a su se montrer durant 7 euros 2016 Il s'agit bien entendu de Moussa Sisoko qui intéresserait le Borussia Dortmund, le club de Bundesliga Pas mal de monde dont moi ont été choqué du niveau de Moussa Sisoko durant 7 euros 2016 Surtout durant la finale Et ses belles performances attirent de nombreux gros clubs européens Moi personnellement je serais super content qu'il aille au Borussia Dortmund Puisque comme on le sait tous, son club Newcastle sont relégués en D2 anglaise Et donc le club allemand serait prêt à s'aligner sur les demandes de Newcastle C'est à dire 41 millions d'euros Malgré qu'il soit âgé de 26 ans, il a quand même un petit peu d'expérience Et en plus de cela l'équipe du Borussia Dortmund, ils doivent se reconstruire Donc ça serait parfait avec Moussa Sisoko Qui sort d'une saison pas très correcte puisqu'il a inscrit un but et 7 passes décisives Dans tous les cas il faudra vraiment suivre l'actualité du Mercato durant ses prochains jours On enchaîne ensuite avec le jeune international allemand, le Roi Sané Qui intéresserait Manchester City C'est vrai que Manchester City sont au taquet durant ses Mercato Et donc selon le quotidien allemand, le joueur de 20 ans aurait donné son accord pour rejoindre le club de Manchester City Pour ceux qui ne le savent pas, le Roi Sané, il évolue à Schalke 04 Sans vous mentir, je ne suis pas trop le championnat de Bundesliga Donc ce joueur je ne le connaissais pas trop Et là je viens de voir la valeur du transfert Elle est juste monstrueuse puisqu'elle avoisinerait les 50 millions d'euros Je trouve que c'est un prix largement trop excessif Puisque ça reste un jeune joueur qui n'a que 4 sélections avec l'Allemagne d'ailleurs Dans tous les cas ça a l'air d'être un bon joueur Puisque cette saison il a inscrit 8 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues Comme quoi peut-être Guardiola il a vraiment envie de faire chambouler ce Mercato 2016 A voir si ça va être une bonne chose durant la saison prochaine Après Samuel Umtiti, le FC Barcelone a recruté un autre défenseur français Il s'agit bien entendu du défenseur latéral gauche Luca Dyn Il s'est donc engagé pour 5 saisons avec le club catalan Et donc le montant du transfert s'élève à 16,5 millions d'euros Plus 4 millions de bonus éventuels Alors personnellement je ne sais pas vraiment si c'est une bonne chose qu'il soit allé dans le club espagnol Puisqu'une nouvelle fois je ne sais pas s'il aura sa place de titulaire En tout cas il a fait savoir qu'il avait un style de jeu qui correspondait au FC Barcelone Donc j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va donner durant la saison prochaine Ensuite on passe avec le milieu offensif allemand Mario Gotsu Qui aurait dit oui au Borussia Dortmund Alors on le sait tous il avait déjà joué au Borussia Dortmund Pour ensuite aller dans le club rival le Bayern Munich Et là apparemment il aurait décidé de revenir dans son club de coeur Personnellement je pense que c'est une très bonne chose qu'il retourne dans ce club là Car cette saison Pep Guardiola ne l'a pas fait beaucoup jouer Il a souvent été remplaçant Pour le montant du transfert le Bayern Munich il réclame 27 millions d'euros Donc je pense que les deux clubs peuvent trouver un accord Et pour finir cette saison il a un ski 5 buts et 4 positives Un bilan logique puisque comme je vous l'ai dit il a souvent été remplaçant Pour clôturer cette vidéo on passe avec un transfert officiel Celui de Mehdi Benacia qui quitte le Bayern Munich pour rejoindre la Juventus de Turin Le joueur marocain aurait signé un contrat de 2 ans avec le club italien Et personnellement je pense que c'est une bonne chose qu'il retourne en Italie Bon et puis c'est une bonne chose également puisque le Bayern Munich ils ont recruté Mats Hummels Et je pense pas qu'il aurait eu sa place avec Jérôme Boateng et Mats Hummels en défense centrale Donc le montant du transfert salaire à 20 millions d'euros Et il aura un salaire de 2,9 millions d'euros par an Et sinon pour finir je sais pas vraiment ce que la Juventus prépare Mais ils sont vraiment en train de recruter énormément de joueurs Comme Miralem Pjanic ou encore Dani Alves Et peut-être Gonzalo Higuen que je vous ai parlé au début de la vidéo Franchement je pense que ça va être un club qu'il va falloir vraiment suivre durant la saison prochaine Donc voilà les amis j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo sur les transferts Si c'est le cas comme d'habitude vous lâchez un petit pouce bleu sur cette vidéo Ça me ferait vraiment super plaisir N'hésitez pas non plus à débattre dans les commentaires sur les transferts que je vous ai cités dans cette vidéo D'ici là moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao ciao